salut à toute la croix d'ivoire salut à l'afrique et salut au reste du monde entier salut à toute la population qui se trouve derrière mon écran moi c'est Mobyo Sika Jean Hubert soyez les bienvenus sur ma chaîne youtube ici j'essaye de comprendre avec vous ce que l'on ne comprend pas sur les sujets indispensables dans la société en temps normal et en temps de crise maintenant on va essayer de comprendre ce que c'est que la tolérance en temps de crise la tolérance en temps de crise la tolérance en lui-même étant un fruit systématique qui naît du milieu des hommes qui vient à se faire valoir d'une manière à résoudre la cumulalité du problème concerné la tolérance en temps de crise qu'est-ce qu'il faut tolérer qu'est-ce qui est arrivé en temps de crise pour que cette chose là puisse être tolérée par quiconque ayant le droit de tolérance donc chère population comme je le dis la tolérance est d'accepter de résoudre un problème en un point la tolérance est d'accepter que l'idée d'autrui la tolérance est d'accepter que l'idée d'autrui vient à s'exercer au milieu des idées en activité puisque parlant de crise est toujours lié au mécontentement de certaines personnes qui ont mené certaines actions qui ont aussi causé du tort ou qui vont aussi causer du tort à certaines personnes qui viennent donc à revendiquer cet endroit d'une manière violente d'une manière ralentissante des actions en temps normal et le moment est bienvenue puisque à peine sortons-nous d'une crise post-électorale 2010 et encore nous allons être confrontés à des problèmes à nouveau si il n'y a pas de tolérance probablement si nous faisons le passé le présent et le futur nous allons trouver que les dégâts empêtent des vues humaines les dégâts empêtent des matériels les dégâts empêtent économiques etc 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 beaucoup de dégâts seront causés et c'est pour cela parlons-en tolérance lui qui est-ce qui a fait quoi pour que il soit toléré c'est pour cela chers populations je vous invite à comprendre un peu ce que c'est que la pensée de dieu au milieu de nous dans ces genres de situations car dans ces moments-ci mon pays la Côte d'Ivoire est en train d'à nouveau aller assombrer encore des esprits s'élèveront et d'autres se toucheront voyez-vous voyez-vous combien de fois nous gâtons la vie nous gâtons pas la vie nous gâtons pas la vie nous gâtons pas la vie nous ne sommes même pas encore sortis de la crise pandémique là où certaines personnes se sont sacrifiées pour la sauvegarde de l'humanité mais pourquoi créer encore les crises que nous pouvons bien éviter on 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 – Sous-titrage FR 2021